comme en province, et à titre d'exemple, la construction en cours de deux tours à appartements et espaces commerciaux et de bureaux. La construction d'un hôtel 5 étoiles avec centre de conférence sur le site office de route dans la commune de la Goumbé et la réhabilitation en partenariat public privé du CCIC et sa transformation en hôtel moderne de grande classe. Ce projet est censé changer la physionomie de la République démocratique du Congo, naturellement un grand pays et potentiellement une grande puissance. Cette dernière avec ses 65 millions d'habitants appelée à devenir 80 millions d'ici 2025 et fondée a décliné son avenir en termes de grandes ambitions. C'est dans cette logique que, contre l'avis de certains experts, plus spécialistes en gestion de la misère qu'en création du bonheur, nous nous entêtons. Nous nous entêtons à vouloir doter notre pays d'autoroutes plutôt que de routes en terre, réaliser le port en eau profonde plutôt que de nous contenter du cabotage, accroître la valeur ajoutée locale de nos produits plutôt que de nous satisfaire du statut d'exportateur de matières premières, agir pour faire de notre pays une des économies émergentes d'ici 15 à 20 ans. Plutôt que gémir devant le méfait du climat et l'injustice des termes de l'échange. Bref, à construire un Congo différent de celui dont nous avons hérité. Un Congo en phase avec le monde, avec ses potentialités, avec les aspirations de ses enfants. Notre stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté assigne au secteur privé le rôle moteur dans la création des richesses et des emplois. De toute évidence, celui-ci peine à jouer ce rôle, ce qui remet en cause l'ensemble de la stratégie. Les votes de loi intervenus depuis que je suis là ont été votés souvent à la grande majorité parce que nous, lorsque nous décidons, il faut que le quorum pour décider soit deux tiers, pas majorité absolue. Pour siéger, c'est la majorité absolue, mais pour décider la majorité de deux tiers. La plupart des recommandations qui sont faites au gouvernement n'ont pas suivi d'exécution. Et nous nous proposons d'interpeller le gouvernement qui vienne nous faire l'évaluation de l'ensemble des recommandations qui lui ont été faites et quelles en sont les applications. Voilà, c'est pratiquement la fin de notre première partie des incidents diplomatiques des 60 en 2010. La fois prochaine, nous allons continuer avec les incidents politiques, diplomatiques de nos hommes politiques de 2010 jusqu'à nos jours. Nous allons vous montrer qu'est-ce qui est à la base, à l'échec, à la majorité suprême. Nous allons vous montrer quels sont les incidents diplomatiques causés par Kabila, quels sont les incidents diplomatiques causés par Nwanda, quels sont les incidents diplomatiques causés par Vital Kamere et les autres. Nous allons vous montrer, c'est pas pour de la blague, mais c'est pour donner la conscience au peuple congolais. Non, nous devons voir les incidents diplomatiques du passé pour corriger le présent en fin d'envisager le futur. Nous avons besoin d'un Congo uni et fort. Alors, pour nous unir, nous devons voir les erreurs du passé. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur ? Tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde connaît les erreurs. Le président Mbouda a reconnu qu'il y avait des erreurs. Il est parmi les rares présidents congolais qui reconnaissent les erreurs. Réconnaissons les erreurs du passé pour avancer. Parler des nationalités de présence, c'est un faux problème. On doit passer, on doit dépasser ces étapes-là. Un jurier, le président, nous devons dépasser ces étapes-là. Mais parler plutôt de l'échec du président, ça on encourage. Parler des échecs de l'opposition, ça on encourage. Parler des bienfaits de l'opposition, nous on encourage. Parler des bienfaits du gouvernement, on encourage. Oui, là c'est bien, mais vous devez faire ceci pour que les pays aillent de l'avant. Et non pour taper, et non pour menacer, et non pour aller même toucher à la vie personnelle ou privée de quelqu'un. Ça, on déplore. C'est pas comme ça que nous devons arranger notre pays. Nous ne pouvons pas conquister, messieurs, messieurs, sans pour autant remercier vous qui nous soutenez à partir de là où vous êtes. Je pense à P aoldynom à Sialah et à Manila Abba. ça c'est moi j'ai vu la vidéo car amiguité campagne a émoublié à l'église par là à l'espoir la police est propre à l'église par des sous la londres oui évidemment son acquis et pas d'argent sur le goût de l'analyse à sa et le sol à qui pas d'un chou dans la bosse amitié et 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 ou il n'y est moué la londres yo yebi voilà bote ou dit pas ou à la niwa et d'un qui pire à quoi ou il n'y est moué la londres grand merci à toi grand merci à ces auras dit le mot à la bosse amitié à de l'eau comme merci à toi la bosse amitié merci à toi aussi marie-lau n'a mouélau bengala bengala avoir tes encouragements la bosse amitié a dit le nondres grand merci à toi tous les confrères je ne vous ai pas oublié merci à bino aaaah papi ken yo yebi merci à toi à nelka également à toi merci aussi à la pièce maîtresse à l'élément moteur l'indispensable de rdkomo info.com à travers n oyo toujours le guisa par message tabiso nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission le colis plus d'ici là portez-vous bien wala niwa ouyebikadizououna ginaio mamarina ou mi merci au montage que vous avez fait pour cette émission nous allons vous retrouver prochainement avec un autre émission de le colis plus d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous mérisezouna ginaio moni oh yalokolle plis comprend yalokolle plis sont zimi eté sont zimi bah moti comprend sont zimântwa ndok on a monté à ma bi comprendre n'aie bité 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 yon lobebe l'embang la passe yang a rosette kata ayifra n'a kata djobu av discs av fame avяться av giggles av 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 av